Ils sont jeunes et s'inquiètent pour l'avenir. Des élèves du collège Jacques Brel de Tannin se sont lancés un défi, partir en voyage à vélo et présenter un spectacle de danse sur leur route. Leur objectif, sensibiliser à l'environnement et faire passer un message d'espoir. La planète va mal, mais il est encore temps de la préserver. Voilà ce qu'ils diront sur leur chemin en septembre prochain. Nous les avons rencontrés avant une première représentation devant leurs proches. Nous pouvons tous y arriver, il suffit de se bousculer et croire encore un peu en l'humanité. Croire en l'avenir, ne pas se mentir, mais garder espoir. Ces collégiens l'écrivent en musique et en danse. Il y a au futur qu'on arrive pour lui montrer des couleurs vives. Dites à demain qu'on est là, parce que nous, on y croit. Avant de présenter ce spectacle, ils ont dû travailler. Mais il y a aussi d'autres personnes qui travaillent quand on est sur scène. Donc on a ce qu'on appelle un régisseur. Et donc on doit lui préparer une conduite. Quelle couleur vous voyez pour ce tableau ? Il se prépare depuis plusieurs mois pour un grand projet intitulé « Tous en scène et sur scène pour la planète ». En septembre, ils partiront à vélo et présenteront leur spectacle dans plusieurs collèges. Parler de la planète et de l'impact de l'homme à travers la danse et la musique au cours d'un voyage éco-responsable, c'était l'idée de leur professeur de PS. On se rend compte qu'aujourd'hui, nos collégiens, ils sont vraiment marqués par cette problématique environnementale. C'était même un petit peu difficile au début d'entendre les textes qu'ils écrivaient. On a dû un peu forcer pour dire « Non, mais là, on ne peut pas finir un spectacle de danse comme ça. Il faut vraiment trouver une touche positive parce que sinon, là, vos parents, c'est sûr, ils pleureront. » Donc l'idée, c'est aussi de montrer à tout le monde qu'il y a une logique d'espoir derrière tout ça. Et puis, le fait que ce soit une classe de skieurs, on a beaucoup entendu parler cet hiver de la problématique de la neige. Et c'est aussi montrer, malgré tout, qu'on peut être sportif, on ne va pas dire de haut niveau, mais compétiteur de ski et être soucieux quand même de la problématique environnementale. « Il faut s'y mettre maintenant pour qu'il y ait un changement, pour que chaque lueur d'espoir ne se perde pas dans votre nom. » Les jeunes ont écrit les textes avec leur enseignant de français. Ils ont aussi reçu l'aide précieuse d'une compagnie de danse professionnelle venue spécialement de Nice. « Il est sorti des élèves. » « C'est que du bonheur de travailler avec eux parce qu'on avance et qu'on prenne vite. Et on voit aussi qu'ils sont sportifs, ils ont quand même des capacités. On arrive à leur faire faire des portées, alors qu'ils ont, pour la plupart, tous, ils n'ont jamais fait de danse de leur vie. » Portée par une cause qui la touche, cette classe de skieurs s'est donc transformée en véritable troupe de petits danseurs, prêtes à délivrer son message. « On va dire ce message, mais on n'y va pas en bus ou en voiture, on va y aller en vélo, donc c'est déjà un premier pas. » « Dans la fin du spectacle, c'est moi qui redonne l'espoir pour la planète. Je me fais porter plusieurs fois pour dire que nous, on y croit. » « Le monde est là, il est un peu, beaucoup pollué. Et en parler, ça va peut-être changer, changer l'esprit des gens. » « Si on arrive à faire passer un message en disant qu'il y a encore d'espoir, ça serait cool. » Avant de partir sur les routes, les collégiens ont présenté le spectacle à leurs proches. Un premier succès avant de pédaler et de jouer pour sensibiliser d'autres jeunes. Et pour finaliser l'organisation de ce voyage en deux roues, les élèves du collège de Taninj ont encore besoin d'un petit coup de pouce. Si vous souhaitez les aider, rendez-vous sur le site qui s'affiche sur votre écran. Ce journal...